Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca Rendons les jeux accessibles à tous Salut les gamers, bienvenue sur Board Game, je m'appelle David Moi c'est LP, aujourd'hui on vous invite à notre deuxième segment sur les jeux qui peuvent être remplacés par des jeux plus modernes Aujourd'hui on vous parle d'un petit jeu d'enquête tout simple sur lequel on se promène sur un plateau On tente de trouver qui a fait le meurtre et avec quoi et dans quel endroit et on parle évidemment de Clou Clou c'est un jeu qui date de 1949, donc ça a été conçu par Anthony Pratt et sa femme Le jeu avait plusieurs éditions à l'époque, dépendamment du pays Il y a des choses qui pouvaient changer à l'intérieur du jeu Et l'éditeur d'origine était Miro Company Qui a évidemment été racheté par Asbro Toutes les compagnies de jeu à cette époque-là ont fini par être sous la bannière Asbro Donc Clou est sur la bannière Asbro avec les nouvelles éditions de nos jours Donc quel genre de jeu est-ce Clou? Clou, on connait tous ce jeu, dans le fond il y a plusieurs aspects d'intérêt de Clou Premièrement, il y a un aspect sur lequel on va se déplacer sur un plateau de façon aléatoire Deuxièmement, c'est l'aspect le plus important, le plus intéressant de Clou Il y a un aspect d'enquête, de déduction On va se servir d'une main de carte qu'on a pour aller fouiller On va prendre des actions pour fouiller dans les cadres de nos adversaires On va prendre des notes, on va essayer à partir de ce qu'on voit de déduire Quelle carte n'est plus présente dans les mains de personnes Et donc on se retrouve à l'intérieur de l'enveloppe qui est au centre du plateau Dans l'enveloppe, on a un lieu, une personne, une arme, on sait qui commet le crime Dans le fond, c'est surtout un aspect de déduction sociale Je pense qu'on sait principalement concentrer là-dessus Ce qui est intéressant de Clou, c'est pas le déplacement Mais c'est vraiment l'aspect de déduction Qu'est-ce qu'on a choisi Donc on lance top 5 des jeux pour remplacer Clou Et à la fin, on vous donne aussi une suggestion pour les experts Pour un peu plus de gamers Le premier titre qu'on a choisi, c'est un jeu qui va aller chercher l'aspect de déduction À partir d'une main de carte, dans le fond Qui va vraiment aller chercher spécifiquement cet aspect-là C'est un jeu qui s'appelle Visitor of Blackwood Grove Dans ce jeu-là, il y a deux joueurs qui vont collaborer ensemble En fait, il y a un joueur qui est un alien Qui va, à partir d'une main de carte initiale qu'il y a dans ses mains Qui représente tous les objets Va choisir un code Tous des objets qui ont du rouge Tous des objets qui sont faits en métal Dans le fond, le joueur, c'est IT un peu Ouais, exactement Puis lui, son code, il va essayer de le faire deviner à un autre joueur Qui est le petit garçon, Elliot C'est pas comme ça qu'il s'appelle dans le jeu Mais on sait que c'est lui Et parallèlement à ça, il y a d'autres joueurs Qui représentent différentes agences gouvernementales Qui vont essayer de comprendre c'est quoi ce code-là Avant Elliot Si IT réussit à faire deviner son code Elliot IT et Elliot gagnent la partie Si un joueur qui contrôle une des agences gouvernementales Réussit à trouver le code avant Elliot C'est lui qui gagne la partie individuellement Puis le point commun qu'il y a avec lui C'est vraiment cet aspect-là de déduction à partir de cartes Parce que le jeu, c'est tout simplement De jouer une carte, de la montrer au joueur qui fait IT Selon le rôle qu'on a, ça fonctionne un petit peu différemment Grossoir, on va montrer une carte à IT Il va nous dire si sa carte rentre dans son code Ou elle ne rentre pas dans son code Puis au fur et à mesure que la partie va avancer On va placer de plus en plus de cartes Qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas avec le code Puis éventuellement, on va essayer de faire une déduction Puis de savoir, ok, moi je sais que ton code c'est tel truc Je te le prouve en classant un certain nombre de cartes J'ai réussi à devenir ton code Je gagne la partie Fait qu'il y a vraiment cet aspect-là D'aller voir des cartes Puis au fur, plus on voit de cartes Plus on est capable de devenir le code rapidement Puis l'idée, c'est de prendre une chance plus rapidement Qu'un autre joueur Puis d'essayer de guesser le code Avant que cet autre joueur-là Avant qu'un autre joueur voit suffisamment de cartes Pour trouver le code aussi Fait qu'il y a cet aspect-là Il y a une très belle mécanique Puis il y a une très belle thématique aussi Fait qu'il faut que ça demande aussi beaucoup d'imagination C'est lui qui invente le code Il peut inventer le code qu'il veut Parce que contrairement à Clou C'est un joueur qui décide c'est quoi le code À partir d'une main de carte initiale qu'il y a Il n'est pas aléatoire le code Fait qu'on va aller fouiller l'antenne de ce joueur-là Puis on peut servir des connaissances qu'on a sur ce joueur-là Pour peut-être trouver le code Fait que très intéressant Visiteur Blackwood Grove En quatrième position On va y aller avec un petit jeu Qui s'appelle 13 Indices C'est un jeu qui va être composé de cartes Donc on va avoir des cartes qui représentent des personnages Des cartes qui représentent des lieux Et des cartes qui représentent des armes Ça me fait penser à quelque chose Chaque joueur va avoir un petit paravent Et on va avoir en avant de notre paravent On va avoir une combinaison Qui est formée d'une carte de personnages Une carte de lieux Et une carte d'armes Et on va aussi avoir deux cartes cachées À l'intérieur de notre paravent Le but de jouer est de deviner Les trois cartes qui forment notre combinaison En avant de notre paravent Qu'on ne peut pas voir Mais que les autres joueurs peuvent voir À notre tour, on va jouer des petits jetons de loupe Pour faire des actions On va pouvoir poser des questions aux autres joueurs Par exemple, combien tu vois de cartes bleues Puisque l'autre joueur va regarder Tout ce qu'il voit des combinaisons des autres joueurs En plus des cartes cachées dans son écran Et il va pouvoir répondre à cette question-là Les joueurs vont avoir une feuille pour prendre des notes Essayer de déduire, d'éliminer Au fur et à mesure qu'on pose des questions D'éliminer des armes ou des lieux Pour éventuellement essayer de trouver leur combinaison Et d'ensuite prendre une action Pour pouvoir aller faire une accusation Essayer de remporter C'est un jeu qui est vraiment dans l'essence de clous On a vraiment le même aspect qu'il faut deviner Le lieu, le personnage et l'arme Mais le jeu joue quand même en 30 minutes 20-30 minutes Donc assez rapide La déduction est vraiment intelligente Vraiment le fun Donc vraiment une belle petite twist Sur le style de clous Donc 13 indices En troisième position On va avoir dans le fond Un mash-up de différents jeux Mais qui ont tous un peu la même mécanique Fait que je vais parler de unlock, de exit Puis je pourrais même rentrer d'escape Un peu dans la même catégorie Fait que dans le fond C'est les escape room games Il y en a d'autres qui existent aussi Mais là ça va vraiment chercher l'aspect Résoudre une énigme Il y a l'intérêt Dans les trois jeux que j'ai nommé Il y a l'intérêt que les joueurs vont tous collaborer Plutôt que compétitionner Fait qu'on va s'aider les uns les autres À essayer de trouver une énigme Puis le principe est un peu toujours le même Dans les trois Mais là, selon vos préférences personnelles Il y en a peut-être un des trois Que vous allez aimer Un des trois que vous allez aimer davantage Mais on va révéler une carte La carte va nous donner une énigme On va aller fouiller dans des lieux Dans le cas d'exit On peut manipuler le matériel On peut avoir à déchirer la boîte À ouvrir une carte À plier quelque chose en deux Pour trouver des énigmes Dans le cas d'unlock On va avoir une petite application Qui vient avec elle Puis on va avoir des fois À pitonner un code dans l'application Etc D'escape Il va avoir une difficulté supplémentaire Parce que t'as juste une chance De résoudre chacune des énigmes du jeu Si t'essaies la résoudre Puis tu te trompes Bien tu continues Puis t'as eu la réponse Ça fait que tu peux plus tenter De la résoudre encore Fait que vous allez chercher La boîte qui vous intéresse le plus Mais tout ce qui est Escape the room Va vraiment chercher l'essence De Nous avons une énigme Il y a un mystère Qu'on doit résoudre Résolvons-le ensemble Fait que ces trois jeux-là Toutes sur la même pied d'égalité Pour moi Je sais que David aime beaucoup Exit particulièrement Mais sinon Dans notre troisième choix Unlock Exit Escape the room Puis en faisant référence À Clou Ils ont même créé des scénarios D'unlock Ou d'exit Qui s'inspirent un peu D'un meurtre Donc il y en a un C'est le meurtre Dans l'Orient Express Ils l'ont fait Pour Unlock Et pour Exit Puis là on a vraiment L'aspect Il y a un meurtrier En faisant les énigmes Du scénario Il faut aussi trouver Le meurtrier Fait que ceux-là Sont encore plus thématiques Pour vos clous Ensuite Au numéro 2 On va y aller On va rester dans le jeu coopératif Et on va y aller Avec Mysterium Qui est une variante coopérative De clous Si on veut On a un joueur Qui va incarner Un fantôme Donc le fantôme C'est quelqu'un Qui est décédé Dans un mystérieux manoir Et il va essayer De donner des informations A des médiums Qui entrent en communication Avec lui Au travers de visions Pour deviner Qui l'a tué Dans quel lieu Et avec quelle âme Donc on a encore une fois Le concept Le trio de clous Le trio des trois cartes À la clou Donc on va avoir Aussi des cartes Très abstraites Qui vont représenter À peu près n'importe quoi Que le fantôme Va utiliser pour donner Les visions Aux autres joueurs Et les autres joueurs Vont devoir interpréter Ces visions-là Pour essayer de trouver Quelle combinaison Et leur personnage Leur lieu Et leur âme Parce que chaque médium A une combinaison À deviner Puis à la fin du jeu Si on réussit à chacun Deviner notre combinaison Bien il y a une De ces combinaisons-là Qui est la combinaison Du meurtrier Et là on va jouer Une ronde finale Où on va avoir Des visions Pour deviner Lequel est le meurtrier Donc on a vraiment L'aspect thématique De clous Est vraiment très présent Encore une fois Donc l'enquête La déduction Est vraiment là Ça fait changement Avec les visions C'est de l'interprétation Un peu différente Oui parce qu'une des difficultés Du jeu C'est les cartes Qui sont jouées justement Parce que je peux te jouer Une série de cartes devant toi Parce que je suis le mythe Bien je suis le fantôme J'essaie de te faire deviner Que tu es Que l'accusateur Va être le boucher Par exemple Mais là avec les cartes Que je te nomme Est-ce que c'est parce Qu'elles ont toutes du bleu Est-ce que c'est parce Que dans chacune des cartes Il y a une clôture Ou un animal Est-ce que c'est parce Qu'il y a tel animal Sur la carte Qui se retrouve Sur chacune des cartes Puis ça arrive très souvent Qu'on joue des cartes À un joueur Puis que lui-même Fait un lien Entre ces cartes-là Auquel on n'avait pas Du tout pensé Parce qu'on n'a pas remarqué Que finalement Il y avait une arme Sur chacune des cartes Parce qu'il y a une flèche Sur l'une Une hache sur l'autre Puis une épée sur l'autre Fait que c'est assez difficile De faire de l'un des indices Puis ce qui est bien Que Mysterium C'est aussi un jeu Très familial Donc on peut jouer Avec des enfants Même des enfants Sont capables de jouer Le fantôme Ou de jouer les médiums Fait qu'on est quand même Dans l'esprit D'un jeu familial Un peu comme dans le clou Et finalement Pour finir cette liste-là On reste un peu Dans le jeu coopératif Mais cette fois-ci Avec une mécanique Pas de traître Mais il y a un des Fait que le meurtrier Ça va être un joueur Exactement Et on parle de CS Files CS Files Dans le fond C'est un jeu d'énigres D'enquête Au plus peu au sens du terme Il y a un joueur Qui va être le coroner Si je ne me trompe pas Le médecin légiste Puis ce joueur-là N'aura pas le droit De parler pendant la partie Mais lui En tout début de partie Il va savoir Qui est le meurtrier Puis chaque joueur Va avoir devant lui Deux séries de cartes Une série qui sont Des objets Ou des mots Qui sont en lien Avec le meurtre Puis un objet Qui est l'arme Du meurtre Une série d'objets Qui vont Fait que chaque joueur Va avoir Le meurterier Va avoir choisi Une combinaison Parmi les 4 armes Qu'il va dire Moi j'ai fait le meurtre Avec cette arme-là Puis la pièce à conviction Dans mes 4 choix Ça va être cette pièce À conviction-là Fait que j'ai tué Avec un hache Puis il y a un stylo Qui a rapport Avec le meurtre Fait que voici ma pièce Ma combinaison Le médecin légiste C'est cette combinaison-là Mais tous les autres joueurs Ne sont pas au courant Puis tous les joueurs Ont des cartes devant eux Tous les joueurs Ont la même série De 4 cartes devant Deux séries de 4 cartes Devant eux autres Avec 4 cartes Qui pourraient potentiellement Être une arme de crime Puis 4 cartes Qui pourraient potentiellement Être une pièce à conviction Puis là on va se poser Des questions Puis le médecin légiste Va avoir une série de tuiles Qui va révéler Puis là sur ces tuiles Il va tout simplement Placer des jetons dessus Qui vont donner Des indices sur le meurtre Ce meurtre-là Était extrêmement violent Ce meurtre-là Était dans un endroit public Ce meurtre-là Le meurtrier Au moment où il a commis le meurtre Il était désespéré Ou il était en colère Ou il était whatever Puis selon les indices Qui sont donnés On va aller regarder Tout le monde Il va regarder les cartes De tout le monde Puis il va dire Cette meurtre-là Il était dans un restaurant Toi tu as des ustensiles Devant toi Fait que c'est sûr Que c'est toi qui as ça Puis le médecin légiste Va tout simplement Écouter les conversations Puis il va modifier Les indices qu'il donne Selon ce qu'il entend Puis chaque joueur Dans la partie Il a droit Une tentative d'accusation Si un joueur Accuse la bonne personne Avec la bonne combinaison Si le groupe de joueurs Gagne la partie Mais si le meurtrier Réussit à détourner Toutes les conversations Toutes les accusations Filent dans tous les sens Puis après trois rangs Personne ne l'a trouvé Il gagne la partie De son côté Fait qu'il y a vraiment Un aspect de Tous les joueurs Vont négocier ensemble Tous les joueurs Vont discuter Puis essayer de voir Qui a fait quoi Où Avec comment Puis le médecin légiste Va modifier Ses indices Il peut en modifier Un à chaque ronde Exactement Sur une CRK Fait que des fois On va avoir un indice Sur l'émotion du meurtrier Au moment où le mettre Des fois ça va être Un indice sur le lieu Des fois ça va être Un indice sur l'objet Qu'il a utilisé Des fois ça va être Un indice sur le métier De l'assassin Etc Fait qu'on a vraiment L'aspect enquête de clous Mais dans un esprit Collaboratif En sachant qu'il y en a Un d'entre nous Qui est le meurtrier Fait que c'est vraiment Hyper intéressant Puis mine de rien Dans ses gros avantages C'est un jeu Qui joue jusqu'à 10 Puis c'est hyper agréable Ça fonctionne très bien Il y a des petites mécaniques Où l'assassin Il y a un allié Il peut y avoir le témoin Il peut y avoir le complice Aussi qui sont des rôles Qu'on peut ajouter Quand on est un petit peu À la loup-garou Si on monte au-delà D'un certain nombre de joueurs On distribue d'autres rôles Pour que tout le monde A quelque chose à faire Mais c'est vraiment Très bon jeu CS Files Un bon jeu d'enquête Un bon jeu d'énigme Premier remplacement pour clous Pour notre suggestion De jeu expert On va y aller avec Chronicle of Crime Même si c'est pas Un jeu super complexe C'est un jeu Qui demande un peu plus D'investissement Parce qu'on va avoir Une application à gérer Donc on va avoir Un meurtre à résoudre On va avoir des cartes Avec des personnages Qui ont des codes QR On a des lieux aussi Pour les personnages Avec des codes QR Et on va avoir Dans l'application À scanner les personnages Ou les lieux Pour pouvoir se déplacer Fait qu'on a vraiment L'aspect plateau De clous est présent Parce qu'on se déplace Dans plusieurs lieux Pendant l'enquête Mais c'est juste Que c'est nous Qui va choisir Quand on veut se déplacer Ce que ça va faire C'est que ça va faire avancer Le temps dans notre enquête Parce qu'on est limité Dans le temps Pour pouvoir résoudre l'enquête On va aussi scanner Les personnages Quand on veut les interroger On va essayer D'aller voir la scène du crime Où on va pouvoir Placer notre téléphone En mode réalité virtuelle Puis on va pouvoir regarder Dans un environnement 3D La scène du crime On va pouvoir décrire Ce qu'on voit Et après ça On va pouvoir essayer De prendre des cartes d'indices Pour essayer de voir Si c'est des choses Qui sont importantes Pour le crime En les scannant Encore une fois Et après ça On peut prendre ces objets Et aller scanner Des personnes Et les interroger À propos de ces sujets Ou de ces objets De preuves Qu'on a trouvé On peut envoyer ça aussi Au laboratoire Pour le faire analyser On peut aller appeler Un hacker Qui peut nous débloquer Des informations Dans un téléphone Qu'on a trouvé Il y a quand même Pas mal de possibilités Qu'on peut faire Mais l'essence Reste un peu La même que Clou C'est de trouver Le meurtrier De résoudre Cette enquête-là C'est juste que la façon De le faire Est un peu plus moderne Où on va utiliser Technologie Et on va utiliser Aussi les cartes Le jeu de plateau C'est un beau mariage Entre les deux mondes Un peu plus moderne Il va dire vraiment Énormément Un peu plus moderne Donc le jeu Il n'est pas tant complexe Mais c'est juste que L'aspect justement De mélanger tout ça C'est quelque chose Un peu plus difficile À prendre en main Il est un peu Une nouvelle vague Si je peux me permettre Parce que c'est un des bons jeux Qui réussit à introduire Une application En intérêt de jeu Sans qu'elle soit dérangeante Ou omniprésente À l'intérieur de jeu Il y a de plus en plus De jeux qui réussissent À bien le faire Dans un jeu d'enquête C'est intéressant D'avoir Comme un personnage Qui n'est pas là Physiquement autour de la table Qui des fois va appeler Et va donner une information Ça va permettre De valider une information Comme si on faisait Une enquête Ça c'est très intéressant Donc notre suggestion Pour experts Chronicles of Crime Donc voilà qui met fin À notre deuxième Top 5 Plus une suggestion Gamers Cette fois-ci pour Clou Évidemment On aimerait savoir Vous Qu'est-ce que vous en pensez Si vous pensez au jeu Clou À quel aspect Quel aspect vous aimez De ce jeu-là Quel aspect vient-vous chercher Nous on a vraiment été chercher Avec l'aspect intrigue L'aspect enquête Vous Quels sont les jeux Qui selon vous Vont bien remplacer Clou Vont aller chercher Quelque chose de plus moderne De plus intéressant Que ce que Clou Pouvait offrir à l'époque Laissez-nous ça dans les commentaires S'il vous plaît Si vous n'êtes pas encore Abonné à notre chaîne Vous pouvez le faire En cliquant notre petit bonhomme Ici en bas de l'écran Sinon vous pouvez nous suivre Sur Facebook Twitter Ou Instagram À Professeur Board Game Et vous pouvez venir Nous encourager aussi Sur notre campagne Patreon Si vous aimez Le contenu qu'on crée On vous souhaite Une excellente fin de journée Et continuez de gamer À la prochaine Ciao